Générique Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 7 mai, vous êtes les bienvenus dans le Clubhouse de Girondin TV à 48h de la 36ème journée de Ligue 1, réception de Nantes, vous le savez, samedi soir au stade Chabon d'Elmas dans un contexte événementiel fort, puisque ce sera la dernière rencontre jouée, et disputée par les Girondins de Bordeaux dans ce stade mythique. On y reviendra tout au long de cette émission, une émission également consacrée à la conférence de presse qui s'est tenue ce matin dans cette émission. Vous entendrez en intégralité les propos de Willy Sagnols, de Cédric Jambéré, ainsi que de Wabi Kazri tenus face aux journalistes ce matin avec Roxane, comme toujours le tour des infos du web, des réseaux sociaux et des vidéos insolites. Mais pour l'heure, je vous propose de retrouver Olivier Faure pour le Flash d'Actu. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Girondins de Bordeaux avec une dernière séance d'entraînement en public, ce jeudi après-midi, 48h avant le match historique, la dernière à Chabon d'Elmas contre Nantes, donc ce samedi soir à 20h. Les blessés, on les rappelle, Diabaté, Jussier et Faubert. Grégory Sertic, lui, s'était légèrement blessé ce mercredi, mais il s'est montré rassurant et devrait être présent dans le groupe Les Stats à présent. Depuis 1948, il y a eu en tout 53 rencontres entre les deux clubs à Bordeaux en Ligue 1 et Ligue 2. 32 victoires bordelaises, 10 victoires nantaises et 11 matchs nuls. L'an dernier, Bordeaux avait perdu 3 à 0. Et puis l'arbitre de la rencontre, ce sera M. Anthony Gauthier. Il a déjà arbitré Bordeaux à deux reprises cette saison à Marseille et contre Saint-Étienne à domicile. Enfin, un dernier mot pour vous dire que la boutique des Girondins de Bordeaux-Lac ferme ses portes ce soir. Rappelons que le nouveau concept store de 700 m2 au nouveau stade sera inauguré vendredi 22 mai prochain, la veille du premier match contre Montpellier dans ce nouveau stade. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier, bonsoir Roxane. Bonsoir Emmanuel, chers amis abonnés, bonsoir. Et avant de filer en salle de conférence de presse, on commence avec l'image du jour. Exactement, regardez cette belle image postée ce matin sur notre page Facebook. Une photo, un brin nostalgique. Accompagnée de ce commentaire, un stade mythique et des jeux de lumière parfois sublimes à Dieu l'escurre. De nombreux commentaires bien évidemment sur notre page Facebook comme Lalanne qui nous dit « Ce stade restera dans mon cœur avec des supporters à fond. Vivement samedi, place de la République à partir de midi. Venez nombreux. » Mo nous dit « Arrêtez avec les postes comme ça, je vais finir par pleurer. » Franjo nous dit « Depuis 1993, je soutiens les Girondins du fond de ma Bretagne. » L'escurre, c'est le stade vu à la télé, c'est le stade des émotions, des frissons de plaisir, de peur, de joie, de déception. C'est un stade que je vais enfin toucher lors de l'ultime match contre Nantes. Un rêve de gosse et une larme. Et enfin, Arnaud B nous dit « Ne vous inquiétez pas, avec l'union Bordeaux-Bègle, on va bien s'en occuper. » On l'espère en tout cas. Et pour cette dernière, à Chabondelmas, dispositif exceptionnel sur Girondin TV, prise d'antenne événementielle à 19h, une heure de direct avant le coup d'envoi de la rencontre. Toute l'équipe sera mobilisée autour de Marius Trésor, de Franck Jurietti, de Mathieu Chalmé. Vos consultants préférés seront présents sur la pelouse dans le paddock pour vous faire vivre les dernières heures des Girondins de Bordeaux dans ce stade mythique. Je vous propose tout de suite de filer en salle de conférence de presse où il a été question évidemment de la dernière dans ce stade et sur cette pelouse, mais également de la rencontre face à Nantes. Willy Sagnol a été le premier à répondre aux journalistes ce matin. Je vous ferai un peu le même discours que face à Marseille, où le contexte aussi était particulier. Les joueurs savent que derrière le contexte, il y a un objectif qui est encore plus important que le contexte. Je ne pense pas que les joueurs prennent en compte cette dimension historique. Tous les jours, ils s'entraînent. Ils jouent au foot tous les jours. Ils sont faits pour ça. Ils travaillent pour ça. Ils vivent pour ça. Donc je pense que eux, d'abord, c'est l'objectif du match. C'est d'abord les trois points pour continuer à sécuriser notre place. Alors, oui, forcément, il y aura quelques pensées par rapport à... Voilà, c'est le dernier match à Chaban, mais je crois qu'aujourd'hui, le plus important, ce sont surtout les trois points. À nous d'utiliser cette ambiance-là pour justement, pour faire encore plus, aller encore repousser nos limites pour faire de ce match une bonne rampe de lancement pour les deux derniers matchs qui seront aussi très importants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada